Bonjour. Cette vidéo hors série, que j'aurais pu appeler « traverser un champ de mine en charentaise », donc, si on ne se revoit pas, merci de m'avoir suivi jusque là, va être à la fois plus longue et plus sérieuse que d'habitude. Alors, si votre niveau de chauffage le permet, installez-vous confortablement, car on va aller au fond des choses. Prenez aussi un tube d'aspirine, si vous réussissez à en trouver, car vous risquez d'en avoir besoin. Soral dit lui-même qu'il a presque toujours raison. On va donc ici s'intéresser aux raisons du presque, sachant que, quand on a un bon fusil qui tire un peu à gauche, la solution n'est pas de le jeter, mais de faire la petite correction mentale, consistant à viser l'oreille pour mettre une balle entre les deux yeux. Donc, je vous encourage à tuer quiconque, même Macron. Ceci dit, hélas, si votre résolution est prise, je ne peux pas vous en empêcher non plus. Mais, j'insiste, ne le faites pas. Dans l'univers de Chochotte susceptible, qui est devenu le nôtre, la forme prime souvent sur le fond, et quand on met les pieds dans un champ, pour traire une vache, la meilleure tactique n'est pas d'agiter un chiffon rouge devant son nez, sauf si votre but est de démontrer que la vache, surtout quand elle est sacrée, n'est pas forcément l'animal paisible que certains s'imaginent. Sur ce point, on peut dire que Soral a réussi. Tout le monde connaît la citation. Pour savoir qui vous dirige vraiment, il suffit de regarder ce que vous ne pouvez pas critiquer. Citation attribuée, certainement à tort, à Voltaire, quand elle ne respecte absolument pas sa prosodie, son style ou son registre lexical. Si elle contient indéniablement une part de vérité, elle perd tout son sens. Si on remplace critiquer par insulter ou agresser, auquel cas, aussi pertinente que soit la critique, il est difficile de démontrer que la réaction relève simplement de la censure pure et simple, et non de la défense légitime d'un honneur bafoué. La censure est incontestablement de plus en plus prégnante, mais force est de constater que, moyennant certes, de plus en plus de précautions et de contorsions, au fur et à mesure que le niveau de chauchoterie générale augmente, même sur YouTube et même en France, sauf à faire le buzz et à toucher une trop forte audience pour pouvoir être ignoré, on peut encore dire certaines choses, dès lors qu'on ne tombe pas dans l'insulte ou dans l'outrance, souvent assimilée à tort au concept fumeux de haine. La tendance de Soral à appeler un chat matou-pelé-sidaïque plutôt que simplement un chat est donc, pour partie, et pour partie seulement, responsable de sa censure, indépendamment de la teneur de ses analyses. Par ailleurs, une fois passé un certain stade, foutu pour foutu, comme dirait l'autre, car ce n'est une vie pour personne et je doute que ce soit son plan premier, on peut targuer que les procès à répétition peuvent être retournés contre l'adversaire pour valider la pertinence du discours, ce qui est, certes, tactiquement intelligent, mais relève du sophisme et pousse à la surenchère. De plus, s'il est terriblement efficace et courageux de mettre un nom et un prénom sur les problèmes plutôt que de se contenter d'une critique générale qui ne mange pas de pain, une fois qu'on a dit que le président, le secrétaire et le trésorier d'un club de pétanque sont des ripoux, il est très compliqué de se dédouaner de toute intention, de jeter l'opprobre sur tous les autres membres du club qui viennent simplement jouer aux boules à l'heure de l'apéro, ce qui rend particulièrement vulnérable aux accusations de machin-phobie ou d'antichose. Si l'on peut parler, dans des registres totalement différents, de véritables censures pour France Soir sur la vaccination ou Vincent Renoir sur la phobie des conterons, lesquels sont toujours irréprochables sur la forme, on ne peut que nuancer, indépendamment de la pertinence ou non du propos pour, par exemple, classer en monde crescendo, rivarole, soral ou démocratie participative chez lesquels, comme pour la poule et l'œuf, il subsiste un flou, en mon sens, contre-productif et sur lequel ont beau jeu de jouer leurs adversaires quant à savoir si c'est la censure qui a provoqué le comportement ou l'inverse, rendant le statut envié et vendeur de martyrs définitivement hors d'atteinte aux yeux d'une partie de la population mainstream. Ayant, hélas, à peu près le même âge canonique que Soral, même si, pour ma part, plutôt radéchant que radéville, j'ai, moi aussi, connu, sans toujours en avoir bénéficié, les années d'abondance, de quasi plein emploi, avec des filles encore capables de sourire et une société quasiment homogène, ethniquement, même si déjà malade. Un point de départ de réflexion, pas aussi rose que ce que certains le pensent, mais que les jeunes générations ne peuvent pas appréhender et encore moins conceptualiser. La France étant, comme l'Inde, un pays de caste, mais en plus hypocrite parce qu'elle ne le dit pas, j'ai eu la chance de bénéficier de la courte parenthèse débutée après 1905 où, seule chose positive à mettre au crédit de la République, l'ascenseur social par la scolarité a brièvement fonctionné, le temps de démolir l'enseignement privé catholique et de rendre la nouvelle classe moyenne ainsi créée, réceptive aux conditionnements de masse qui allaient suivre. La société est alors revenue à ses fondamentaux, avec l'effondrement tant du niveau scolaire, plus vraiment nécessaire pour cliquer dans Excel ou livrer des pizzas, que de notre QI moyen, effondrement qui touche également des élites, de plus en plus médiocre. Bien évidemment, la sélection par les réseaux et le népotisme, qui n'a jamais vraiment cessé, a largement repris le pas sur ce qui restait de la sélection au mérite. Parmi ces réseaux, on peut citer la noblesse, toujours présente et bien présente, contrairement à ce que s'imaginent ceux qui croient encore au mythe de la révolution, la maçonnerie, les confraternités de certaines grandes écoles, les young leaders, le lobby des banques, le lobby LGBT, le lobby antiraciste, le lobby que, selon Soral, il ne faut pas nommer, et un certain nombre d'autres cases à cocher, beaucoup plus dégueulasses, dont la seule évocation ferait de moi un complotiste, l'écumul étant par ailleurs fréquent. Durant cette parenthèse enchantée dont Soral est le produit, ceux qu'on appelle aujourd'hui les boomers, conditions premières à leur reprogrammation, ont pu vivre dans l'illusion de savoir de quoi demain sera fait et sans que la peur soit encore devenue un outil quotidien de gouvernance. Un état de flottement narco-éthylique qui leur a instillé une confiance inébranlable vis-à-vis de l'État, des institutions et du journal de vinte heures. Quand la sérénité fait qu'on baffre et qu'on sarsouille d'une façon que même Rabelais aurait peiné à décrire, chose qu'on appelle pudiquement convivialité, héritée certes des banquets d'Astérix et consubstantielle dans notre culture, tant que la chose, traditionnellement tempérée par le carême, est ponctuelle, cela crée du lien social. En revanche, raison pour laquelle la dite convivialité est constamment valorisée par le système, en période d'abondance, lorsque le point culminant de la semaine se résume à se réjouir par avance de la bouffe de week-end entre amis, on devient particulièrement perméable à un discours présenté comme humaniste, les ventres vides nous émouvant d'autant plus qu'on a le ventre plein, l'esprit embrumé et que ce n'est pas nous, mais les générations futures qui payent l'addition. Profitant de cette vulnérabilité, pendant plusieurs décennies, le bourrage de crâne a été énorme, bien plus encore que le forcing LGBT actuel, culminant outre mai 68 et les chansons d'Érico Macias et autres troubadours avec S.O.S. Racisme et United Colors of Manhattan. Contrairement aux idées reçues, l'instrumentalisation de la Seconde Guerre mondiale, laquelle était encore trop proche pour pouvoir être fantasmée, même si elle était déjà en place, était loin d'avoir le même impact qu'aujourd'hui. Un impact qui, bizarrement, augmente au fur et à mesure que le temps passe et n'a atteint sa vitesse de croisière que tardivement, avec l'histoire de Carpentras et son apogée, avec le vote supermanteur en 2002, une pince à linge sur le nez. C'est donc surtout cette reprogrammation de fin de banquet avec, pour ceux qui s'en souviennent, les images du Biafra, riche d'un pétrole qui, hélas, ne se mange pas et ces gosses squelétiques au ventre gonflé qui venaient cathodiquement vous gâcher le dessert, qui a éradiqué de toute une génération ces réflexes naturels de survie qu'on présente à tort comme du racisme et de la xénophobie en les faisant passer du plan anthropologique au plan de la morale. Pire, ces notions ont été caricaturées alors qu'elles n'ont rien à voir avec la haine de l'autre ou le désir de tuer ou de chasser, tout ce qui est différent, mais simplement avec le souci de préserver un minimum de cohérence ethnico-culturelle sans laquelle il n'y a plus ni d'intérêt ni de buts communs et donc plus de pays. Le pouvoir d'achat qu'on nous refourgue comme bannière derrière laquelle manifester au fur et à mesure que les frigos se vident n'étant certainement pas un but mais juste la conséquence d'autre chose qu'il est délétère de passer sous silence. Soral, produit de cette époque, n'a pas pu en ressortir indemne et il n'est très certainement pas raciste ou xénophobe. Même s'il peut conceptualiser certaines choses, comme toute une génération, il est incapable de le sentir dans ses tripes même quand son ventre n'est plus plein. Pour preuve, il continue encore et encore à donner des chances et à tendre la main même si, à force de se la faire mordre et de perdre des doigts, il fait plus rêver les amateurs de Fuss Fackin que les admirateurs de Rachmaninoff. La liste est trop longue pour citer tous les croqueurs de phalanges invités dans son paradis multiculturel et multicolore fantasmé, le dernier en date étant, bien sûr, Dieudonné. Par ailleurs, ce qui accentue encore cet antiracisme viscéral et générationnel, Soral a un logiciel marxiste qui le pousse à faire repasser les rapports de classe avant les rapports ethnico-culturels. Sous le papier, il a raison et il est clair, comme il a pu le dire, que la femme qui nettoie les chiottes a plus d'intérêt commun avec un homme ouvrier qu'avec la bourgeoise, même féministe, qui s'assied dessus. De même que le dit ouvrier a plus d'intérêt commun avec son collègue issu de l'immigration qu'avec un financier du CAC 40 aussi pâle soit-il hors période de crash boursier. De la même façon, si les gnous s'entendaient entre eux, ça sentirait leur aussi pour les lions et si les lapins attaquaient en nombre les chasseurs, ils feraient un carnage. Le problème, c'est qu'un gnou sera toujours un gnou et un lapin sera toujours un lapin. J'ai d'ailleurs fait, il y a longtemps, une chanson sur les lapins dont le lien devrait apparaître quelque part. Il commet donc la même erreur que Marx, parasite plumitif qui n'a jamais bossé un seul jour de sa vie et qui, même si, ce qui est déjà très fort, surtout pour l'époque, il a perçu la nature du capitalisme en tant qu'entité à mouvement, ses mécanismes et l'inéluctabilité de son effondrement, a totalement fantasmé la nature profonde de la classe ouvrière et, par la même, la nature humaine en mettant la charrue avant les bœufs. Le véritable communisme est en réalité l'Union européenne qui est passé, elle, par l'étape indispensable de la création d'une large classe moyenne, suffisamment décorrélée de la réalité pour pouvoir être définitivement reprogrammée par une propagande castratrice. Le Lumpen prolétariat, lui, même sous le joug d'un cadre particulièrement rigide, impossible à maintenir sur la durée, demeure toujours régi par ses déterminismes physiologiques et socioculturels qui reviennent au galop dès que la pression diminue, reléguant l'homme nouveau promis au rang de suppositoire contre la migraine. Chaque individu non reconditionné trimballe donc avec lui son moi personnel et son moi collectif qui se mue en moi communautaire. C'est assez facile à démontrer. Un arbre, c'est un arbre, dix arbres, c'est dix arbres, cent arbres, c'est cent arbres, mille arbres, c'est mille arbres, mais c'est aussi une forêt et dans la forêt, il y a des loups. Ce qui fait la forêt, ce n'est pas la qualité individuelle des arbres, mais leur nombre. Dès lors, peu importe quels arbres vous éliminez, si vous en éliminez suffisamment, plus de forêt et donc plus de loups. Par conséquent, même quelqu'un qui arrive en ayant appris Victor Hugo par cœur avec trois diplômes de physicien nucléaire en poche et un drapeau bleu-blanc-rouge tatoué sur le testicule gauche, s'il a un caractère non fongible, que ce soit sa religion ou sa couleur de peau, il devient un arbre précurseur d'une forêt à venir. Même s'il a les meilleures intentions du monde, il se mariera probablement dans sa communauté, dont il reproduira les caractéristiques, chez une descendance sur laquelle il n'aura aucun contrôle, notamment si elle se retrouve socialement déclassée, faisant qu'elle se rapprochera, naturellement, de ce qui lui ressemble. Dans la plupart des pays du monde, le problème ne se pose pas de la même façon, y compris dans partie des pays qui débordent largement chez nous et dont les ressortissants hurlent au racisme comme s'ils s'étaient assis sur un cactus mexicain, alors même que, chez eux, conscients de ce qu'ils sont, ils savent faire comprendre, avec la subtilité qui s'impose aux corps étrangers, qu'ils ne sont pas particulièrement les bienvenus. Dans cette exception culturelle qu'est le monde occidental, le contrat de base est que c'est à l'État qu'il revient de faire le tri à l'entrée pour que l'autochtone, reprogrammé à un citoyen, puisse jouer du confort et de la gratification morale de pouvoir apprécier l'autre sur la seule base de ses qualités propres, sans avoir à s'occuper de la couleur de sa peau et autres futilités comme la réalité. Il est évident que le tri n'est pas fait sauf entre OQTF et futures OQTF et qu'alors même que c'est l'État qui ne fait pas son boulot, c'est le concitoyen non zombifié qui est pointé du doigt lorsque, constamment menacé, il en revient souvent à son corps défendant, à ses mécanismes naturels de défense. Bref, l'international, ce n'est pas pour demain. A l'instar d'un Zemmour et de tous les bons débatteurs capables de vous sortir n'importe quand la citation qui tue, Soral utilise la méthode éprouvée consistant à structurer sa pensée, à prendre systématiquement des notes et à les classer. Méthode pour la petite histoire parfaitement expliquée par Hitler dans Mein Kampf. C'est un gros travail, certes, astreignant, mais qui paye. Toutefois, même lorsqu'on est doué d'un puissant esprit de synthèse, on devient alors un peu comme un tchat tijipiti organique ne produisant pas forcément quelque chose d'original à partir de la pensée des autres, même si ça impressionne le chaland et qu'arriver à distiller toujours un peu de l'antithèse dans la thèse fait que, quelle que soit la façon dont les choses tournent, on peut toujours dire qu'on avait presque raison. On ne peut pas lui enlever, à minima, d'avoir su dépoussiérer certaines idées avec brio et de les avoir prolongées avec acuité, notamment en ce qui concerne le féminisme, ce qui n'est pas à la portée du premier venu. De même, il a su vulgariser des concepts qui, sans lui, seraient restés inaccessibles à toute une génération, ce qui, là encore, n'est pas à la portée de tout le monde. Par ailleurs, Soral, lequel écrit comme il parle, ce qui a le mérite de l'efficacité, est donc un penseur qui écrit et non, comme un Houellebecq, un écrivain qui pense, avec pour corollaire, que, s'il peut être très fin, il est rarement subtil. À sa décharge, la subtilité n'est pas la meilleure façon de faire de l'audience. Comme il est évident que le créneau de la main tendue aux hommes de bonne volonté pour renoncer à leur religion n'est pas suffisant pour fédérer, Soral étant un génie de la congruence et du légo autant que du logos, parle aussi à ceux qui cherchent une excuse pour justifier un immobilisme qui en devient presque héroïque. Alors que l'histoire est pleine d'exemples démontrant le contraire, on va dès lors prétendre que les halogènes sont trop nombreux et trop intégrés pour les mettre dehors et que, sauf à vouloir un bain de sang, il n'y a guère d'autres alternatives que de composer avec, en jouant la carte de l'ennemi de mon ennemi et de la complémentarité parce qu'on a des points de convergence, qu'être un pays-monde est un atout et qu'en plus, il joue vachement bien au foot. Apprendre des langues étrangères étant un de mes hobbies, j'ai l'avantage de pouvoir regarder la France par les yeux du reste du monde et je vous garantis que la vue de cette équipe atteignant enfin les 100% de diversité monochrome d'autant qu'elle a perdu invalidant l'excuse du suicide collectif par souci d'efficacité face à une Argentine jadis aussi métissée que le reste de l'Amérique du Sud et qui, elle, à l'inverse, par un procédé intéressant à étudier est parvenue à redevenir ethniquement homogène a provoqué une véritable onde de choc à l'international. Un traumatisme navré en Asie ou en Russie, pays qui conservait encore un imaginaire fantasmé et affectueux à notre égard ainsi qu'une admiration pour notre culture passée est, paradoxalement, une partie de rigolade en Afrique laquelle a fini de perdre ce qui lui restait de respect pour la France qui, d'ailleurs, nous vire du continent à grands coups de pieds dans les fesses pour accueillir à bras ouverts la Russie et la Chine où la population noire se situe à 0,0 quelque chose du pourcentage de la population. Preuve, s'il en était encore besoin qu'un peuple qui ne se respecte pas et ignore ce qu'il est ne peut prétendre être respecté par personne. Il paraît que Ramzi prépare un film sur ce qui se passerait si tous les Arabes quittaient la France. Probablement qu'avec un souci modéré d'honnêteté intellectuelle, il va focaliser sur le scénario peu probable qu'il la quitte en bloc du jour au lendemain chose qui, quelle que soit la catégorie de la population visée, immigré ou non, désorganiserait bien évidemment n'importe quel pays. Mon petit doigt me dit qu'en parallèle, il mettra davantage l'accent sur l'absence du livreur Uber Eats que sur la baisse de la criminalité. À part peut-être Muenzine, j'ai du mal à trouver quel travail font les halogènes que ne peuvent pas faire les autochtones. Étant donné que nécessité fait loi, il me semble que personne n'est indispensable sauf à imaginer qu'on crèverait de faim devant une boîte de petits pois au prétexte que ce serait dégradant de l'ouvrir nous-mêmes même si je veux bien admettre qu'on perdrait peut-être quelques bobos qui, eux, n'arriveraient pas à l'ouvrir pour raisons techniques n'ayant jamais possédé d'ouvre-boîtes. Tout ça pour dire que de la construction intellectuelle laquelle n'est pas soumise à la gravité terrestre, à sa matérialisation physique, même avec beaucoup de col, histoire de cimenter un peu son montage intellectuel, Soral assène l'argument de la guerre civile vers laquelle nous pousserait un certain nombre d'aboyeurs qui, certes, pour certains d'entre eux, ne sont pas forcément pour rien dans le déferlement migratoire. Déferlement qu'ils déplorent aujourd'hui quand ils commencent à se retourner contre eux. Autant, pour ce qui est de la guerre tout court, les mêmes nous poussant de façon quasi hystérique à aller chatouiller Poutine pour soutenir l'Ukraine parce que, les droits de l'homme, je trouverais l'argument recevable, autant, en ce qui concerne la guerre qui serait civile s'il s'agissait d'un même peuple, on frôle l'escroquerie intellectuelle. D'abord, parce que, poursuivre l'incendiaire, n'a jamais éteint un feu et que le feu migratoire est là et bien là, indépendamment de qui l'a allumé. Ensuite, parce que, même si touché par la grâce sauralienne, l'Autochtone héléno-chrétien montait, bras dessus dessous, avec les halogènes issus du continent africain à l'assaut de la synagogue toute puissante, dans quel univers, une fois chassé Bernard-Henri Lévy, vont-ils vivre heureux, dans la paix, l'harmonie et le respect mutuel ? Compte tenu de l'attitude des halogènes qui n'ont massivement soutenu aucun mouvement social et n'ont jamais saisi la moindre occasion de s'allier en nombre avec les autochtones dans l'intérêt commun, il est suicidaire de penser qu'il faut être deux pour décider d'une guerre et que si on ne pousse pas dans cette direction, elle ne se produira pas. Ce n'est pas parce qu'on va la refuser en mettant la tête dans le sable ou en pointant du doigt quelqu'un d'autre qu'on ne va pas subir la conséquence mathématique de l'inversion du rapport de force, soit l'asservissement progressif, soit l'affrontement. Certes, il n'y a rien de plus dégueulasse qu'une guerre civile et, pour avoir vu certaines choses que j'aurais préféré ne jamais voir, je n'ai pas une vision romantique, il n'y a qu'à Faucon, de cette tragédie en préparation, pas plus que je ne la souhaite. Mais, sauf, encore une fois, acceptation jusqu'à son terme de la logique d'asservissement progressif que nous subissons, si l'on considère que l'issue est inéluctable, il n'est pas logique de prétendre la retarder car la natalité et le temps jouent contre nous, diminuant nos chances de l'emporter avec chaque jour qui passe. Idem pour le deus ex machina poutinien, supposé régler nos problèmes à notre place par lequel Soral renforce son argumentaire. L'effondrement ou non, suite à une victoire russe du système pourri qui nous dirige vers le précipice, n'effacera pas la problématique qui demeurera accentuée par la concurrence pour la subsistance laquelle ne fera que renforcer les tentations et les tensions communautaires. Le dernier argument étant de penser que retarder les chances est nécessaire, le temps que les autochtones qui aujourd'hui, en raison du conditionnement de certains, en viendraient à se battre stupidement entre eux sur le modèle vacciné-non-vacciné, à force que le gouvernement tire sur la corde et de se voir rogner tant leur pouvoir d'achat que leur qualité de vie voire de survie dans une atmosphère d'insécurité croissante finissent par s'unir en réalisant enfin ce qui leur arrive pour en arriver à se rebeller et verticalement. Outre le fait que là encore ça ne résoudrait pas la problématique de plusieurs entités non-fongibles sur un même territoire à feu d'échec explicitement contenu dans l'expression vivre ensemble, certes le français ce fantasme volontiers révolutionnaire mais quand on étudie un peu l'histoire on se rend compte que c'est tout le contraire, le gaulois réfractaire, notamment au changement, étant aux antipodes du révolutionnaire qui lui veut tout changer même s'il n'y en a pas besoin. Le français moyen fantasmé en astérisme Mohamed Bensoussan dès la fuente peut certes encore vous péter contre les conséquences mais je le vois mal agir sur les causes personne n'étant d'accord dessus. D'où l'intérêt de transcender tout ça en pointant du doigt Macron personnage particulièrement détestable qui permet de fédérer contre lui les intérêts contradictoires de gens qui ne peuvent ou ne veulent réfléchir plus loin et qui, devenu la cheville par laquelle tient ensemble tout un édifice prête à s'effondrer permettrait par sa destitution énergique et l'enchaînement d'événements qui s'en suivraient de faire la révolution sans l'idéologie sous-jacente normalement nécessaire et sans l'avoir faite exprès. Ce ne serait que le début d'un long chemin. Même si, contrairement aux idées reçues, Soral n'est pas aussi judéo-centré que d'aucun le pense et que ses analyses vont bien au-delà, la critique de ce qu'il appelle la communauté organisée reste sa marque de fabrique et même s'il prend la précaution de toujours distinguer une élite dépravée qui se sert comme bouclier d'une judéité dont elle abuse de ce qu'il appelle le juif du quotidien, il y a toujours l'idée sous-jacente que ces élites font ce qu'elles font parce qu'elles sont juives. C'est sur ce point et ce point seulement que peut s'appuyer un argumentaire judiciaire. Certes, lorsqu'on raconte à un enfant que le reste de l'humanité veut le mettre dans des fours à micron thermostacètes et qu'on dépose sur ses épaules le poids symbolique de la Shoah, ce n'est pas la façon la plus efficace de contribuer à son équilibre mental futur. De plus, si l'on ajoute à l'équation l'argent et le pouvoir qui rendent fou n'importe qui, il n'est pas surprenant que certains individus non représentatifs de la communauté dont ils se revendiquent et qu'ils prétendent représenter sans avoir consulté personne, soient plus aptes que d'autres à occuper certains postes et même qu'ils puissent contribuer à graver la situation quand, en plus, il tombe dans le fanatisme religieux ou religieux adjacent face à un choix. Toutefois, depuis que l'humanité existe, y compris dans les endroits où le mot juif n'est même pas dans le dictionnaire, la nature humaine fait que les niches parasitaires ont toujours existé et qu'elles n'ont jamais peiné à trouver quelqu'un pour les occuper. Si ce fait évident ne l'est pas forcément pour lui, c'est de façon assez paradoxale parce qu'il est trop gentil même si, comme beaucoup de gentils, il le cache parfois derrière une certaine agressivité pour ne pas qu'on en abuse. On est essentiellement gentil pour deux raisons. La première, c'est la peur et la conscience qu'on n'a pas les moyens physiques d'être méchants. Objectivement, en ce qui le concerne, ce n'est pas le cas. La seconde, c'est qu'on a l'intime conviction que l'humain est foncièrement bon. Si l'humain est foncièrement bon, la cause de ses malheurs ne peut être que quelque chose hors humanité, rôle que le juif, qui s'y place souvent d'ailleurs de lui-même par la notion de peuple élu, a parfaitement joué au cours des siècles. Comme quoi, être gentil vous rend plus susceptible de finir antisémite que d'aller au paradis. La réciproque est bien sûr également vraie. Les élites non représentatives dont il est question, tombant souvent dans le travers de limiter l'humanité à elle-même et d'en exclure leurs opposants en les diabolisant. L'argument que l'argent est le nerf de la guerre est parfaitement recevable, de même que celui de faire valoir que, s'il était resté dans le sérail, il aurait certainement gagné beaucoup plus. De plus, contrairement à d'autres, il pratique le ruissellement et finance tout un écosystème. Il en demeure pas moins que son activité reste un business et qu'il devienne dès lors un peu esclave de sa clientèle, de même que Danone, s'il essayait de vendre des aspirateurs sous son nom, ne bénéficierait pas de la notoriété qu'il a chez ceux qui achètent Danone pour du yaourt. Donc, Soral, même si je pense qu'il a beaucoup évolué en son fort intérieur, doit continuer à vendre du yaourt et cohabiter avec des gens qui peuvent, certes, être brillants, mais qui, raison principale pour laquelle ils sont là, ne manquent jamais une occasion de montrer à quel point l'islam peut être compatible avec le combat de la France. Dormez, braves gens, le temps qu'il en arrive où en naissent encore quelques millions. Si c'est une évidence que l'islam est parfaitement compatible avec la république, d'ailleurs, ce ne sont pas les républiques islamiques qui manquent, je suis plus réservé en ce qui concerne sa compatibilité avec la France organique, sauf, au mieux, alliance ponctuelle et éminemment provisoire, comme celle de François 1er avec Soliman le Magnifique. Mais bon, il reste encore un peu de place dans le dosser allien pour quelques poignards supplémentaires. J'ai même ma petite idée sur qui sera le prochain. Moyennant ses biaises et restrictions, même si depuis quelque temps, comme tous ceux qui ont déjà tout dit, il tourne un peu en rond et même si c'est un peu planté sur l'égalité et surtout la réconciliation, dans un des nombreux sens qu'il lui donne histoire de pouvoir tomber sur ses pattes, sur pas mal de points, le temps lui a donné raison, ce qui valide la pertinence de certaines de ses analyses. Il faudrait par ailleurs être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître le rôle majeur qu'il a joué, notamment dans le déniaisage de toute une génération. De plus, il accepte, avec un certain courage, de jouer le rôle de paratonnerre sans lequel beaucoup de membres de ce que jadis on appelait, de façon à mon sens, inappropriée, dissidents seraient électrocutés depuis longtemps. Sous réserve de garder son esprit critique, surtout pour les gens à l'instar des boulangers qui ont gardé la tête dans le guidon et qui cherchent à comprendre ce qui, d'un coup, leur tombe sous le coin de la figure, c'est un bon point de départ pour commencer à appréhender la complexité du monde et on peut parfois se sentir un peu moins con après l'avoir écouté qu'avant. Cette vidéo n'était pas spécialement tendre mais ne visait pas non plus à le démolir. C'est juste qu'autant il fait souvent l'objet de critiques qu'il ne mérite absolument pas, autant on pointe rarement du doigt ses véritables imperfections. Bien sûr, tout cela n'engage que moi. Je ne censure aucun commentaire donc libre à vous d'enrichir la réflexion.